Alors je vais tenter de réexpliquer pour la énième fois pour le système, je viens d'expliquer ça par téléphone, à ceux qui étaient connectés sur mon téléphone, je vais tenter de le réexpliquer en vidéo, pour que les choses soient claires, ça fait depuis septembre 2011 que j'explique les mêmes choses, il y a des AS, des juges, des avocats, des psys, des politiciens, des flics, des ministres, des présidents qui ne comprennent absolument pas le français. Donc que les choses soient claires, on va fermer les fenêtres qui sont ouvertes, on va prendre un petit pinceau, on ouvre une image, hop, on va faire un petit dessin, pour les Mongols qui ne comprennent rien, voilà, donc, alors, hop, 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 je déborde, bon, grosso modo, c'est pas un dessin artistique, voilà, mes trois fenêtres, que les observateurs regardent très souvent. Bon, fenêtres de gauche, mon hilo est relevé, voilà, mon petit hilo, qui est relevé, et puis, à la fenêtre de gauche, il y a un bonhomme, hop, une tête, deux bras, deux jambes. Voilà, le bonhomme, le bonhomme, c'est Stéphane Océane. Stéphane Océane, il parle à sa fenêtre de gauche depuis longtemps, il a fait toutes les fenêtres, il a parlé à la fenêtre du milieu, la fenêtre de droite, maintenant, il parle à la fenêtre de gauche. Donc, le Stéphane Océane, qu'est-ce qu'il vous chante depuis septembre 2011 ? Il vous dit, ne regardez pas l'écran dans lequel vous me voyez. Alors, d'abord, il faut trouver ce que c'est que l'écran. L'écran, c'est ce que je touche avec ma main gauche. Est-ce que vous savez que ça, c'est ma main gauche ? Déjà, il faut comprendre ce que je dis. Ceci est ma main gauche, je touche mon écran d'ordinateur avec ma main gauche. Bon, dans l'écran, il y a les trois fenêtres que vous filmez en permanence, avec le mec qui s'appelle Stéphane Océane, qui est sur la fenêtre de gauche, derrière la fenêtre de gauche. Le mec, il vous parle. Et vous, comme des cons, vous regardez l'écran pour comprendre ce qu'il raconte avec la traductrice qui vous dit ce qu'il articule avec ses lèvres. Alors, moi, ce que je vous demande depuis cinq ans, c'est de faire ceci. C'est-à-dire, vous tournez votre tête de vos écrans. C'est-à-dire, vous ne regardez plus vos écrans. Tout simplement. Alors, si on est tenté de savoir ce que le mec raconte à sa fenêtre, et bien, on s'abstient. Parce que si on ne s'abstient pas, le programme, c'est guerre et malédiction. Donc, on s'abstient. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on se déplace. On cherche un téléphone. On trouve un téléphone. Le sien, celui d'un copain, on s'en bat les couilles. Et ce qu'on fait avec son téléphone, c'est qu'on compose le numéro de téléphone de Nathalie Denis. On l'appelle. On lui dit, allô, excusez-moi, excusez-nous, on a fait une grave connerie. Stéphane Truffier-Blanc n'est pas un grand schizophrène. Ce n'est pas un fou d'enjeux. Ce n'est pas un sorcier diabolique. Vous ne craignez rien à le revoir. On ne vous enlèvera pas vos gosses si vous le revoyez. Premier appel fait. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième appel. Toujours avec le même téléphone si on a du sorfait dessus. Si on n'a pas de sorfait dessus, on prend un autre téléphone. C'est le même principe. Ça ne change pas grand-chose. Allô, les AS ? Allô, les avocates ? Faites quelque chose. Repassées chez De Nathalie. Les avocates passent à Binet. Alors, en fait, là, il y a plusieurs coups de fil en un. Bon, un coup de fil pour les AS de Guaron, un coup de fil pour les AS de Saint-Mars-Lin, un coup de fil pour les avocates, deux coups de fil pour les avocates des deux parties. Cabinet Parra de Grenoble et cabinet Julien Paltier. On les appelle, ces connasses, et elles branlent leur chat. Elles travaillent, en clair, ces putes. Après, le connard qui prétend diriger l'Amérique, là, il prend son téléphone, le con. Il appelle le Zik Westband. Il demande les ventes de Stéphane Océane. Putain de merde. Ensuite, la ministre de la Santé, depuis cinq ans que tu demandes, téléphone au connard du psy. Arrête cette piqûre, tu vas faire une guerre. Ça rentre, putain de merde.